Musique Il y a quelques mois, Macronor, Terminator 1er, chef de guerre tout azimut, chef de guerre contre tous les sujets, chef de guerre pour tous les sujets, avait décidé de mettre un coup de frein sur le développement de l'éolien en France. Il avait eu cette formule heureuse, on ne peut pas forcer les Français à adopter un modèle dont ils n'ont pas envie. Ça, c'était vraiment très bien dit. Et nous pouvions estimer qu'il allait se passer effectivement quelque chose dans le cadre du développement de l'éolien, en clair que l'on freine ce développement allurissant, d'un éolien qui ne sert à rien. Eh bien, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, il ne s'est rien passé après cette déclaration. Et en réalité, le plan de transition écologique, qui consiste à ruiner la France par le développement inconsidéré de l'éolien, continue ses avancées de façon mécanique. Le Parlement vient d'être saisi par une lettre officielle sur ce sujet des éoliennes, qu'il faut évidemment stopper. Le Parlement a été saisi. Fera-t-il quelque chose ? Probablement pas. Il y a quelques mois, un livre d'exception a montré, en 250 pages et de façon implacable, que l'éolien était une véritable arnaque, était une véritable escroquerie, liée au milieu mafieux. Cet excellent livre, écrit par Fabien Bouglet, et qui fait un point extrêmement précis sur ce qu'est l'éolien dans le monde, révèle, mais nous le savions déjà, en revanche c'est une superbe synthèse, que l'éolien est effectivement une tragédie au niveau mondial. Les parlementaires ont tous su ce livre entre les mains, car Fabien Bouglet a eu l'intelligence d'envoyer à tous les parlementaires ce livre. Donc ils ne peuvent plus dire, on ne savait pas, ils ont ce livre entre les mains. Messieurs les préfets, qui donnent les autorisations, ont maintenant ce livre entre les mains et savent que l'éolien est une escroquerie pure et simple liée au milieu mafieux. Donc tout le monde le sait, dont bien évidemment Macron et ses ministres, puisque le livre, le fameux livre, leur a été envoyé. Et bien pourtant, la transition écologique continue, rien ne peut l'arrêter, même si cette transition écologique ruine purement et simplement la France, met EDF dans des situations financières catastrophiques et augmente considérablement notre note d'électricité. Mais tout ça n'est pas grave, l'idéologie écologique doit l'emporter sur tout. Sainte Greta Thunberg doit être priée tous les matins et comme Greta Thunberg a dit qu'il fallait mettre dans le monde des éoliennes partout, il faut suivre ce que dit la petite adolescente attardée. C'est extrêmement important. En bref, comme en moins bref, les éoliennes vont continuer probablement leurs implantations, seront probablement mises en cause par les riverains, par les associations, par un certain nombre de personnages politiques importants, mais ce plan mafieux va continuer son travail de destruction des paysages et de notre économie. Tout ça avec la bénédiction de Macron Nord, Terminator 1er. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501